Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end de Sommar de l'actualité. Le social figure en bonne place dans la loi de finances 2019 en Tunisie, avec un budget évalué à 40 milliards de dinars au programme de cette loi, une augmentation des crédits pour les régions ou encore une allocation de 150 millions de dinars pour l'emploi. OUTA de l'Institut national de la statistique se dote d'un nouveau site web, une plateforme digitale pour lutter contre les fausses données statistiques qui circulent en ligne notamment. Et le Maroc, troisième pays le plus attractif d'Afrique selon une étude sud-africaine, une performance qui s'explique notamment par la politique d'ouverture de l'économie marocaine sur le continent. Mais tout d'abord, je remercie le président qui a permis cette libération. C'est avec ses mots que l'opposante Victoire Ngabiré a salué sa libération au Rwanda. Une des principales figures de l'opposition rwandaise, Victoire Ngabiré, est sortie de prison ce samedi dans le cadre de la libération anticipée de plus de 2000 prisonniers décidés par le président Paul Kagame. Pour rappel, elle avait été arrêtée en 2010 alors qu'elle voulait se présenter à la présidentielle comme candidate du parti des Forces démocratiques unifiées, une formation d'opposition non reconnue par les autorités. En Tunisie, le chef du gouvernement, Youssef Shahed, défendra à partir du 15 octobre son projet de loi de finances 2019 devant les représentants du peuple. Une conférence nationale sur les orientations économiques et sociales de ce texte a été organisée ce 14 septembre. Une rencontre boycottée par l'Union générale tunisienne du travail en sujet de la rédaction. C'est sous le signe de l'impulsion de la croissance, l'intégration sociale et régionale que Youssef Shahed, le chef du gouvernement tunisien, a défendu ce vendredi le projet de loi de finances 2019. Un projet qui ambitionne d'être plus social que celui de 2018 qui avait été vivement critiqué sans que les propositions des élus n'aient été prises en compte. Une première initiative qui est à encourager, je pense, qui consiste de la part du chef du gouvernement à s'engager sur un ensemble d'objectifs quantitatifs importants. 3%, 40 milliards, bon, maintenant il faut l'aider en ajoutant un certain nombre de choses. Avec un budget prévu de 40 milliards de dinars et des prévisions de croissance de 3% au programme de la loi 2019, une augmentation des crédits pour les régions, une allocation de 150 millions de dinars pour l'emploi ou encore une baisse significative de 10 000 dinars du prix des petites voitures, autant de mesures censées renforcer un pouvoir d'achat détérioré. Tout son programme est fondé sur le fait que le gouvernement s'engage à atteindre 3% de taux de croissance. Donc la richesse nationale va s'améliorer de 3%. Et à partir de ce moment-là, cette richesse nationale, on va immédiatement penser à la distribuer de manière équitable. Ces mesures visent, selon les autorités, à soutenir la croissance et juguler les déficits commerciaux. Toutefois, selon le gouvernement, les conflits politiques ralentissent le développement économique du pays, pointant ainsi la crise des partis politiques et son désaccord avec la centrale syndicale de l'Union générale tunisienne, qui a boycotté la conférence de ce vendredi 14 septembre 2018. Au Kenya, le président Ouro Kenyatta réduit de 50% la taxe de 16% controversée sur les produits pétroliers. Entrée en vigueur le 1er septembre dernier, cette réglementation a entraîné des augmentations du prix du carburant, des transports ou encore de l'alimentation. Après des mouvements de contestation dans le pays, le chef de l'État a demandé à tous ceux qui avaient profité de ce texte pour augmenter leur prix de réajuster leurs tarifs. Il a également proposé sa réduction de 8% au Parlement, qui devrait en débattre prochainement. 3W.inset-td.net, c'est le nouveau site de l'Internet de l'Institut national de la statistique du Tchad. L'objectif de cette plateforme digitale est de lutter contre la diffusion des fausses données statistiques concernant le pays. Grâce à un système d'interconnexion, les utilisateurs peuvent désormais corriger les fausses informations. Au Tchad, pour lutter contre les fausses données statistiques de plus en plus fréquentes ces dernières années, le gouvernement a lancé une plateforme officielle pour publier des informations fiables à l'endroit des utilisateurs. Ce portail électronique, qui interconnecte toutes les institutions du pays, permettra aux partenaires et aux médias de corriger leurs données statistiques sur le Tchad. Ce site offre une gamme de variétés de publications de statistiques. Vous y trouverez le résultat du recensement général de l'habitat et de la population, les rapports de diverses enquêtes économiques, financières et sociales, ainsi que toutes autres publications. La plateforme du gouvernement publiera en continu sur Internet les informations statistiques sectorielles sur le Tchad, préalablement étudiées et approuvées par l'Institut national de la statistique des études économiques et démographiques pour contrer les données non fiables qui circulent en ligne. L'INSEED est l'organe central chargé de diffuser des données économiques et statistiques au Tchad, conformément à la loi. Et ce site permettra à tous les utilisateurs d'aller vérifier et consulter en ligne les données officielles dans notre pays. Pour rappel, l'Institut national de la statistique des études économiques et démographiques est le seul organe habilité à collecter et valider les données sectorielles sur les indicateurs socio-économiques au Tchad, conformément aux lois en vigueur dans le pays. Le Maroc est l'un des pays les plus attractifs en Afrique pour les investissements. Le Royaume-Jérôme maintient ainsi sa position derrière l'Afrique du Sud et l'Égypte, respectivement premier et deuxième. Également cinquième marché de l'Afrique, le Maroc a un taux de croissance attendu de 4% solenne du Plessis. Le Maroc a la troisième place des pays les plus attractifs en Afrique pour les investissements. C'est ce que révèle une étude de la Banque sud-africaine RMB. En 2017, le Maroc a attiré 2,57 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, soit une hausse de 12% par rapport à 2016, faisant du Royaume la première destination en Afrique. Une performance qui s'explique notamment par la politique d'ouverture de l'économie marocaine sur l'Afrique. L'environnement opérationnel et l'attrait de l'investissement au Maroc ont été considérablement renforcés depuis le printemps arabe, mais également depuis le retour du Royaume à l'Union africaine et son projet d'intégration à la CDAO. Le Maroc, qui reste toutefois devancé par l'Égypte et l'Afrique du Sud, possède de nombreux atouts qui favorisent les investissements, à savoir un environnement des affaires favorable et un taux de croissance qui devrait s'établir à 4% à moyen terme. Les investissements se concentrent notamment vers les secteurs de l'énergie, des infrastructures, du tourisme et des nouvelles technologies. Le taux de croissance, la stabilité de la devise nationale, les échanges qui ne sont pas déséquilibrés, tout ceci ne peut avoir lieu que si le pays s'intègre et échange de plus en plus avec un ensemble d'autres pays africains à côté. En contrepartie, le Maroc est le deuxième investisseur sur le continent africain après l'Afrique du Sud. Le stop des investissements directs marocains sur le continent a dépassé les 4,5 milliards de dollars, soit plus de 90% des investissements marocains étrangers. En Afrique du Sud, une femme sur cinq est la cible d'agressions et de violences. Un artiste peintre engagé a décidé de prendre leur défense. Il s'agit de Nelson Macamo. À travers ses œuvres, il dénonce les violences faites aux femmes. Sa collection a été exposée du 7 au 9 septembre 2018 à Johannesburg, Solange Dubois. Connue pour ses portraits audacieux et expressifs, l'artiste sud-africain Nelson Macamo a voulu rendre hommage aux femmes de son pays et les mettre en lumière. Ses dernières réalisations, une série de portraits mettant en scène des femmes, aux regards transcendants qui semblent se poser sur le monde et qui racontent une histoire. Les femmes ne sont représentées que pour aller chercher de l'eau dans la rivière, mais ici ce n'est pas le cas. La beauté de la femme est mise en valeur, mais aussi la cause pour laquelle elle se bat. C'est ce que j'aime. Qu'est-ce que cette femme a traversé et quand il peignait, que se passait-il dans sa tête ? Artiste engagé, Nelson Macamo s'inspire de la vie quotidienne des sud-africaines. A travers ses œuvres, il aborde des questions fondamentales telles que les droits des femmes et la violence domestique. Pendant très longtemps, j'ai voulu en parler. Aujourd'hui, c'est le moment pour moi de dire ce que je ressens envers cette génération de femmes qui supportent tant de choses. En peignant la vie des femmes, vous partagez la vie naturelle, parce que les femmes donnent la vie. Vous partagez la beauté du monde et de la terre. C'est pourquoi j'aime le travail de Nelson, parce qu'il joue un rôle important dans le développement social, surtout en ce moment en Afrique du Sud, où les femmes et les enfants sont toujours confrontées aux violences. Selon une enquête de la statistique South Africa menée en 2016, une femme sud-africaine sur cinq de plus de 18 ans a déjà été victime de violences sexistes. Un chiffre qui a considérablement doublé en deux ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez-nous dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada